Bonjour à tous et bienvenue, je me présente, je m'appelle Macha Bino, je suis la rédactrice en chef des médias du Mouvement Up. On commence à se connaître un peu et pour tous les nouveaux arrivés sur ce plateau, je suis ravie de vous voir. Je vous explique, le Mouvement Up, qu'est-ce que c'est ? C'est un cross-média avec un magazine papier, avec du digital et de l'actualité au quotidien, avec des conférences comme ce soir, avec des podcasts et une web radio. On a une seule volonté, faire ce qu'on appelle de l'information de solution. L'information de solution, c'est quoi ? On vient compléter l'actualité existante pour montrer que oui, en plus des problèmes qui s'exposent et qui se présentent à nous tous les matins, il y a aussi des solutions, des solutions qui sont portées par ce qu'on appelle des acteurs du changement. Ce sont des gens qui, à leur manière, ont décidé de changer le monde. Je suis ravie d'en recevoir deux ce soir sur une thématique bien particulière qui est l'intimité des femmes. Au sein de cette conférence, aujourd'hui, je vous présente Aude Mermillot et Martin Vinclair. Je vais vous laisser le temps de vous présenter dans une minute. Je voudrais d'abord remercier mes partenaires pour ces conférences, parce que oui, les Up Conférences ne se feraient pas sans vous, Accenture, le Crédit Coopératif, la mairie de Paris, mais aussi le groupe Up. Merci de nous suivre, merci de poursuivre et d'aller avec nous dans cette volonté de diffuser l'information de solution. Aujourd'hui, le thème, c'est l'intimité des femmes. Dans une actualité bien particulière, c'est l'adaptation en roman graphique du best-seller de Martin Vinclair, ici présent, qui s'appelle Le cœur des femmes. Avant de parler de ce roman graphique, avant de parler du message qu'il y a derrière ce roman graphique, je vais vous laisser tous les deux vous présenter, et Aude, honneur à toi. Alors, pour vous expliquer, chers amis du public, avec Aude, il s'avère qu'on se connaît, donc je vais me permettre de te tutoyer en direct, on ne va pas mentir au public, et Martin, je reste dans le vouvoiement d'une première rencontre. Aude, je te laisse te présenter. Je suis Aude Mermillot, je suis autrice de bande dessinée depuis 2015. J'ai fait trois romans graphiques, un premier qui s'appelle Le reflet changeant, un second qui s'appelle Il fallait que je vous le dise, et donc le troisième qui est l'adaptation du cœur des femmes. Donc, dans Il fallait que je vous le dise, j'abordais déjà des thématiques féministes, donc je racontais mon avortement, et dans ce livre, je raconte aussi toute une partie du parcours de soignants et d'écrivants de Martin Vinclair, donc on s'est rencontrés à cette occasion-ci. Et ensuite, j'ai poursuivi ma route et cette ligne avec une grande cohérence en décidant d'adapter un des romans, donc mon personnage principal de ma seconde BD. Voilà. Martin, je vous laisse. Tu me fais rougir. C'est un immense honneur, donc je m'appelle Marc Zafran, j'ai été médecin de famille en France, et j'écris des romans et des essais sous le nom de Martin Vinclair. C'est un immense honneur d'être à la fois un personnage de bande dessinée et d'avoir un de ses romans adapté en bande dessinée. Et voilà, merci Aude. En plus. Et pour démarrer, pour donner en fait des éléments notamment à notre public, Aude, dans ton parcours et dans ton parcours d'artiste, je vais te laisser nous expliquer en quoi il t'a semblé à un moment dans une des étapes de ta créativité, au regard des messages et des combats que tu mènes notamment au travers de tes romans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, il faut que je me saisisse du cœur des femmes ? Alors, pour être honnête, c'est les éditions du Lombard qui m'ont proposé le projet au départ. Et au départ, j'ai dit non. Parce qu'en fait, il y a eu une coïncidence, c'est que les éditions du Lombard ne savaient pas qu'on travaillait déjà ensemble avec Marc. Je me permets de dire Marc parce que je l'appelle par son prénom. Donc, au début, j'ai dit non parce que j'étais vraiment dans le cœur. Je n'étais pas arrivée en haut de la montagne quand tu as fini la moitié de ton livre. Je pense que je devais être juste avant. Donc, je pense que je devais être un peu désespérée de dessiner des chaises obstétricales toute la journée. Donc, je me suis dit deux ans de chaises obstétricales de plus, je ne devais pas pouvoir. Donc, j'ai dit non. Et j'ai même rencardé des copines autrices de BD. Et au final, c'est mon ex-compagnon, Jean-Louis Tripp, qui m'a dit, mais quand même, ça serait hyper logique. Tu as parlé de ce roman-là dans ton bouquin. C'est comme si tu avais fait la genèse déjà avant de le faire, etc. Donc, durant l'été, je l'ai relu vraiment pour me dire, outre le fait que c'était un ami, outre le fait que c'était un roman que j'avais aimé, je voulais vraiment m'assurer qu'il y avait quelque chose que je pouvais en faire et que ce n'était pas faire une adaptation pour faire une adaptation. Donc, je l'ai vraiment relu avec ce regard un peu analytique. Et finalement, je me suis dit que c'était tout à fait possible que je me l'approprie. Et c'était super cohérent, effectivement, outre le fait qu'on ait déjà bossé ensemble, parce que c'est un roman qui a fait énormément de bien depuis 12 ans d'existence, qui s'est énormément passé de bouche à oreille, qui s'est prêté de femme en femme, etc. Donc, rester dans ce partage de connaissances, de savoirs, de transmissions, c'était très cohérent avec ce que j'essaye de faire, moi, à côté. Et tu le dis très bien, Aude, Martin, vous créez ce livre il y a 12 ans. Est-ce que vous avez une idée de l'aventure et de tout le parcours qui allait suivre ? Non, c'est le premier livre que j'ai écrit quand je suis arrivé au Canada. En fait, j'avais commencé un tout petit peu avant d'arriver à Montréal. et je l'ai écrit parce que, en fait, je quittais mon activité de médecin praticien dans un centre de planification et j'étais un peu malheureux parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir transmis ce que je savais. Et donc, alors je me suis dit, bon, alors je venais ici justement pour travailler sur la transmission des valeurs et des valeurs éthiques en médecine. et je me suis dit, alors, est-ce que j'ai écrit un essai ? Puis je me suis dit, non, je vais écrire un roman. Et le roman, je l'ai écrit, j'étais tout seul parce que ma famille n'était pas arrivée encore. Je l'ai écrit en 6-8 mois, 15 heures par jour. Mais c'était quelque chose que je... Enfin, j'avais absolument aucune idée de ce que ça pouvait représenter pour des lectrices ou des lecteurs. Dans mon imaginaire, j'écrivais pour les étudiantes et les étudiants en médecine que je n'avais pas eues. Et c'est d'ailleurs... Bon, alors c'est pour ça que la situation du roman, c'est une relation d'apprentissage réciproque, quoi. Et je ne savais pas que ça aurait cet impact. Je ne savais pas que ça deviendrait un livre qui se passait par bouche à oreille. Je n'étais même pas en France quand il est sorti. C'est-à-dire, j'ai dû faire une émission de radio en duplex, mais je ne suis pas venu en France parce que ça faisait quelques mois seulement que j'étais ici, je ne pouvais pas voyager. Donc, je ne sais pas... Voilà, le livre, il a existé absolument sans moi et ensuite, encore plus sans moi. Enfin, je veux dire, en poche, c'est un livre qui a très bien marché en édition courante, mais qui en poche continue à se vendre. Ils ont même fait... Foglio était tellement content qu'ils ont fait une édition spéciale à Noël. Moi, je n'avais rien demandé. Enfin, bon... Donc, je ne savais pas. Et je voudrais finir là-dessus. C'est qu'en fait, ça a beaucoup dépassé mon intention parce que mon intention, encore une fois, c'est une intention presque... à la fois de transmettre quelque chose, mais c'était aussi pédagogique. Ce que je ne voyais pas parce que je n'étais pas bien placé pour le voir, c'est que c'était aussi extrêmement éclairant pour les femmes elles-mêmes qui avaient été dans la situation d'être soignées bien ou mal par des professionnels de santé qui, elles, apprenaient aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui aussi se rendaient compte, ça, c'est le message principal que j'ai reçu, qu'effectivement, dans l'immense majorité des cas, elles avaient été maltraitées par les professionnels et qu'il y avait moyen de faire autrement et qu'il y avait moyen d'être bien traitées. Et bon, je pense que c'est ça aussi qui, moi, m'a... Quand Elie Zarou, au Lombard, m'a dit « J'aimerais bien adapter le cœur des femmes », je dis « Oui, mais il faut que ce soit une femme qui l'adapte. » Ça ne peut pas être un dessinateur, il faut que ce soit une dessinatrice et il faut que ce soit quelqu'un qui écrive et qui... Moi, je ne voulais pas faire le scénario pour quelqu'un. Donc, je trouvais que c'était important. Alors, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'Aude, en fait, ça tombait un peu le sous-de-sens parce que son travail précédent était en relation, justement, avec un peu le début de ma carrière en santé des femmes. Et puis, voilà, j'étais très heureux qu'elle... Moi, quand on en a parlé, j'ai dit tout de suite « Aude ». Et puis, bon, après Aude, donc, a dit non. Puis, elle a dit oui. Mais pour moi, ça me paraissait tout à fait logique qu'elle le fasse parce qu'elle avait la sensibilité pour le faire. Aude, pour redonner du contexte aux personnes qui sont avec nous ce soir, est-ce que tu peux expliquer, justement, quel était ton roman graphique précédent et le message que tu as voulu y faire passer ? Alors, le roman graphique précédent qui s'appelle « Eiffel » et que je vous le dise aux éditions Casterman, en fait, c'est marrant parce que... Donc, j'ai avorté quand j'avais 24 ans et j'ai tout de suite ouvert un blog caché dont j'ai donné l'adresse à personne parce que... Et c'est marrant parce que je l'ai même ouvert genre deux jours avant de savoir que j'étais enceinte. Donc, j'avais tous les symptômes, voilà. Et du coup, j'ai eu une espèce de petit journal de bord en ligne pendant que je vivais toutes ces émotions-là. Et j'avais l'intuition quand même que ça pourrait devenir quelque chose plus tard, sauf que là, c'était vraiment de la... C'était un peu de la bouillie émotionnelle. C'était pas... C'était une espèce de matériau brut, mais j'étais pas du tout à même de raconter une histoire. Je connaissais pas du tout les règles scénaristiques. Je dessinais pas. Donc, c'était plutôt du journal intime. Et presque dix ans plus tard, huit ans plus tard, j'ai un jour... Le truc m'a piqué. Je me suis dit, tiens, je vais raconter ce truc-là, je vais écrire un scénario. Le scénario a été écrit en une demi-journée, je pense. C'était hyper simple parce que c'était un temps très court. Ça se passe sur un an, entre le moment où j'apprends que je suis enceinte et le moment où je me remets de l'avortement. Et bon, ça a été assez clair que ce truc-là intéressait plus ou moins tout le monde parce que je l'ai envoyé à deux éditrices qui m'ont dit oui, dans la seconde, je pense qu'on sentait quand même que l'air post-MeToo, c'était des sujets qui étaient intéressants. Donc, j'ai commencé ce boulot et je savais que Marc avait déjà scénarisé de la BD, que c'était un milieu qu'il connaissait, qu'il lui plaisait. Et il s'avère que je vivais aussi à Montréal à l'époque, donc je lui ai demandé qu'on se rend compte parce qu'à l'époque, ça m'intéressait d'avoir un regard médical sur ce qui m'était arrivé. Et c'est vraiment au gré de nos conversations et surtout d'une scène en particulier où tu racontes que, tu sais, tu as ta discussion avec tes collègues, avec Yvonne, etc. qui te disent qu'elles, outre le fait qu'elles sont soignantes, elles sont femmes, donc elles ont vécu des consultations en tant que patientes et que toi, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu racontes donc que tu as été t'enfermée dans la salle de consultation pour toi-même t'asseoir sur une chaise obstétricale pour comprendre ce que ça faisait physiquement. Et je me suis dit, ça a raconté en annexe. C'est perdu, quoi. Déjà, les annexes, moi, perso, je ne les lis pas. Donc, voilà. Non, mais j'avoue, franchement, une fois que j'ai fini l'histoire, je ne dis pas les annexes. Donc, je me suis dit, c'est quand même con parce qu'il raconte des trucs qu'il n'a racontés ailleurs nulle part. Donc, ça va se perdre. Donc, du coup, je suis passée d'un truc de 90 pages à un truc de 160. mais j'étais très contente. Et en fait, ce que je raconte dans ce livre, dans ma partie, en tout cas, qui m'incombe à moi, c'est essayer vraiment d'entrer dans les failles et dans les zones d'ombre et de nuance de ce qui se passe émotionnellement quand on vit ce genre de situation où les gens essayent vachement de simplifier ce qui est vécu, à savoir, tu as souhaité avorter, ce n'est pas un enfant ou un être humain, donc, ce n'est pas triste. Bon, en principe, c'est que les gens qui ne l'ont pas vécu qui ont un discours aussi blanc-noir. Et là, elle est racontée que, par exemple, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais qu'il y a des femmes qui ressentent un immense soulagement d'avorter alors qu'elles ont déjà des enfants, donc elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas du tout réussi à personnifier cette grossesse-là alors que, par ailleurs, elles aiment leurs enfants. Moi, au contraire, j'ai raconté que c'est devenu vraiment une personne dans ma tête immédiatement, mais qu'en revanche, ça ne m'empêchait pas du tout de dire non à cette personne. Et raconter, rentrer dans toutes ces zones d'ombre et ces zones grises, comme on dit, moi, je trouve ça passionnant. Et ce que je constate, que ce soit pour Le Coeur des Femmes ou pour Il Fait que je vous le dise, c'est que ça soulage énormément parce que moi, je reçois vraiment beaucoup de messages de femmes qui n'ont pas nécessairement vécu des trucs similaires à moi dans les faits, mais que mettre en lumière tout ce qui n'est pas juste joyeux de la maternité ou de la parentalité et oser dire « bon, le passeportum, c'était l'enfer, je regrette d'être mère, les fausses couches, ceci, cela », enfin, de rentrer dans tout ce qui n'est pas que lumineux, ça crée un soulagement généralisé. Et justement, merci Aude, Martin, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on justifie justement ce tabou autour de… Alors, bien évidemment, on parlera de la médecine, de la médecine des femmes qu'on dit un peu plus… enfin, patriarcale, mais comment est-ce qu'on justifie le silence autour de tout ce qu'évoque Aude là justement, de… On ne parle pas du postpartum, on ne parle pas de la douleur, de perdre un enfant, de faire une fausse couche, même de faire de la naissance de la naissance d'un enfant. Ah, on a perdu Martin. On a perdu Martin. Alors ça, c'est la magie du direct. Et maintenant, il n'est plus là. Bon, on va laisser se reconnecter et il n'y a pas de problème. Du coup, je vais continuer avec toi, Aude. Quand tu comprends là et justement dans toutes les réactions que tu as du public depuis notamment, il fallait que je vous dise, mais aussi pour le cœur des femmes, est-ce que tu sens qu'il y a une parole qui se libère de plus en plus depuis notamment, il fallait que je vous dise, depuis MeToo sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu ressens de ton public par rapport à cette libération de la parole de notre intime ? Je me permets de le dire parce que je suis une femme, mais voilà. Oui, clairement, je pense que vraiment, on ne peut pas tout attribuer à MeToo, mais ça a quand même été à mon sens un point, une charnière. et en fait, je pense qu'il y a une espèce de terreur près, où on sent que, ok, là maintenant, ça peut sortir, donc ça se fait par étapes. Je pense qu'avant de parler de l'IVG, du postpartum, tout ça, ça a été sur les violences obstétricales qui ont commencé à apparaître, on a commencé à en parler, mais ce qui est drôle, c'est que moi, je sens vraiment qu'il y a une libération de la parole qui est énorme. en revanche, elle n'est pas nécessairement suivie aussi rapidement par un changement d'attitude des soignants. En tout cas, je ne le ressens pas dans ce que les gens m'écrivent. Et à côté de ça, il y a aussi tout un... Enfin, moi, ce qui m'épate, c'est de voir quand même comme on a internalisé un système oppressif, mais vraiment un peu en mode syndrome de Stockholm, quoi, parce que moi, je me rappelle dans le cœur des femmes, le truc, la scène où je m'étais dit putain, c'est vrai, c'était quand... Tu vois laquelle parce que franchement, il y en a quelques-unes quand même. Oui, mais c'était le truc où vraiment, je me suis dit que ce n'était pas loin, c'était vraiment... En fait, que moi-même, je ne m'étais jamais posé la question. C'est le moment où il dit on n'a pas à demander à une jeune fille qui vient demander la pilule si elle a une activité sexuelle. Et moi, j'ai eu ce truc de ouais, mais enfin si, ça va quand même, quoi. Et comme Jean, vraiment le truc de ouais, c'est bon. Et après, je me suis dit non, en fait, c'est vrai, ce n'est pas nécessaire. Et ça, je vois que souvent quand j'en parle à mes amis, parce que du coup, j'en parle souvent de ce point précis, on a toutes eu cette question à peu près. Et ça prend un chemin, un petit trajet pour se rendre compte que ce n'était pas légitime parce que ce n'est pas comme, j'en sais rien, une violence physique ou un truc comme ça. c'est beaucoup plus intrusif et c'est beaucoup plus silencieux, quoi. Et par contre, je vois que j'ai beaucoup d'amis, alors ça, hommes, femmes confondus, qui sont encore vraiment sur un truc de oui, mais ça va, c'est un médecin, il a le droit, c'est pas grave, etc. avec une grosse justification du fait que, par exemple, un médecin qui met une femme nue entièrement parce que, alors qu'elle ne lui a rien demandé et qu'elle veut juste, moi, voilà, moi, j'ai été une fois pour un retrait de stérilé, la personne a voulu, effectivement, que je me mette totalement nue. Alors, j'ai réussi à dire non, mais ça m'a demandé un trajet de me dire, en fait, non, c'est pas normal, c'est parce que j'avais fait les deux bouquins, enfin, voilà. Et ça, je sais que si je raconte ça, par exemple, à des personnes de la génération de mes parents, ils vont vraiment avoir très régulièrement la réaction de dire, mais c'est un regard de médecin, ils ne posent pas de regard, comme si, le seul problème, c'est s'il pouvait y avoir un regard limousineux. Mais voilà, c'était, non, mais c'est pas grave, ils ne te regardent pas comme ça, c'est un médecin. Et ça, je vois qu'il y a beaucoup de résistance et de défense du corps médical aussi parce que je crois que c'est insupportable de se dire qu'on est victime. Donc, du coup, on justifie qu'on ne l'ait pas. Martin, je sens que vous voulez réagir et ça vous fait sourire derrière votre écran. Non, non, c'est pas que ça me fait sourire, je veux dire, elle a, Aude a raison, le problème, c'est que, comme tu dis, on a intégré, on a internalisé l'idée que, finalement, la posture des médecins leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, alors qu'en fait, c'est pas de la posture des médecins qu'il s'agit. Il s'agit du ressenti des personnes qui ont affaire au médecin. Et moi, en tant qu'étudiant en médecine et en tant que médecin en formation, qui était aussi une personne soignée, quand des médecins, quand j'allais voir le médecin et j'avais été soigné par mon père, donc je savais ce que c'était que d'être regardé par quelqu'un qui me connaissait très bien. Et quand j'allais voir des médecins que je ne connaissais pas, je trouvais insupportable qu'ils me posent des questions sans prendre de précaution, qu'ils me demandent de me déshabiller sans me demander si j'étais d'accord, etc. Donc, l'internalisation, elle est très grande. Mais elle est de quel côté ? Pardon. Non, mais des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés. Elle est très grande des deux côtés. Le problème, c'est que quand on sort de ça, c'est-à-dire qu'on se dit attends, je vous raconte une anecdote. Quand j'étais médecin au centre de planification, les premières années, avant d'écrire mon premier roman qui s'appelle La Vacation qui parle de ça, un jour, je reçois une femme, je fais une IVG et puis je la revois en consultation de contrôle, je ne sais pas, trois semaines ou un mois après ou un mois et demi après. Elle entre, elle va dans la cabine de déshabillage et elle ressort entièrement nue. Et c'est une femme grande que moi, je trouvais très belle. Donc ça, c'est un truc subjectif, mais elle était bronzée du haut en bas. je suis un homme de 27 ou 28 ans, hétéro ou 6, ça m'a saisi quand même, je n'avais rien demandé. Moi, je m'attendais effectivement à ce qu'elle enlève le bas. Non, elle, 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 je lui dis, je ne peux pas m'empêcher de dire, mais attendez, vous êtes allé au soleil ? Parce que, elle me dit, oui, je suis allé sur une plage naturiste, je ne sais pas où. Bon, et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, ok, j'avais fait un commentaire qui était un peu anodin et elle, qui ne l'avait pas choqué du tout, mais j'étais mal à l'aise et si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle aurait été mal à l'aise si je lui avais imposé, par exemple, de se déshabiller complètement et que je fasse des commentaires. Là, ça a commencé à me faire réfléchir en me disant, bon, il ne s'agit pas de ce que je ressens, moi, parce que moi, je suis en position privilégiée, je fais ce que je veux, c'est moi qui lui dis monter sur la table, c'est moi qui l'examine, c'est moi qui la touche, il s'agit de ce qu'elle pourrait ressentir. Cette femme-ci, elle était parfaitement, comment dirais-je, en accord avec elle-même, je pense qu'elle était d'ailleurs contente de se montrer et contente de se montrer à quelqu'un à qui elle faisait confiance, je veux pas dire qu'elle était exhibitionniste ni rien, mais elle avait eu son IVG, elle avait pas été maltraitée, elle était tranquille, elle était en vacances avec son Jules, donc elle était parfaitement en équilibre. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai essayé de me mettre à la place des femmes qui sont pas dans cet état de, comment dirais-je, d'assurance, d'équilibre, de plénitude, de tranquillité. Et c'est ça qui a commencé ma réflexion, c'est-à-dire que j'ai cessé à partir de ce moment-là de penser que parce que j'étais médecin, tout le monde pouvait se sentir comment dirais-je, à l'aise de se montrer à moi, nu ou pas nu d'ailleurs. D'où ce que tu as dit à propos de la question. Là, j'ai commencé à me dire oui, mais attention aux questions que je pose. C'est idiot et c'est intrusif de demander aux gens s'ils ont des relations sexuelles. S'ils ne vous en parlent pas spontanément. Surtout que ce que tu dis, c'est que non seulement c'est, enfin, qu'à la limite idiot, pas idiot, mais c'est juste pas utile. Enfin, c'est utile à rien. Et c'est intrusif. Et c'est intrusif. C'est intrusif. C'est-à-dire on doit pouvoir soigner les gens sans leur poser des questions intrusives. Si on veut gagner leur confiance, parce que les gens sont amenés à donner des tas d'informations sur elles aux médecins. Mais si on veut gagner leur confiance, il ne faut pas commencer par être intrusif. Il faut commencer par dire vous me dites ce que vous avez envie de me dire et puis peut-être que je serai amené à vous poser des questions, mais vous répondrez si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, on peut travailler quand même. c'est-à-dire pour moi, ça a été un travail très long, bien entendu. Ça ne s'est pas fait comme ça en cinq minutes. C'est pour ça que le cœur des femmes fait 600 pages et sa version en fait 260, c'est ça ? Oui, je crois que tu grossis un peu, mais... Bon, enfin, c'est que c'est un processus très long, très progressif qui vient justement de moments dans lesquels on se met à la place de l'autre et on se dit mais si j'étais à sa place, je serais gêné. Si j'étais à sa place, je ne voudrais pas qu'on me pose cette question. Si j'étais à sa place... Et ça, c'est quelque chose à quoi je tenais parce que les médecins n'apprennent pas à faire ça. Ils n'apprennent pas à se mettre à la place des personnes dont ils s'occupent. Et c'est... Voilà. Et justement, comme ils n'apprennent pas et que l'on soit du côté du patient ou du côté du médecin et je vais vous poser la question à tous les deux pour avoir, j'imagine, réfléchi là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour déclencher cette éducation qui doit se faire des deux côtés ? Du côté du patient de dire en fait, je ne veux pas. Et ça, c'est quelque chose, c'est très impressionnant de dire à un médecin quand on arrive, on arrive inquiet, on remet notre vie, un symptôme, une attente de diagnostic auprès de ce qu'on considère être un expert. On a l'impression que si on lui cache quelque chose, potentiellement, il va passer à côté d'un problème et donc à côté d'une réponse ou d'une solution. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dire non ? Comment est-ce qu'on fait en tout cas pour s'outiller, pour dire je suis suffisamment alignée et confiante pour ne pas lui partager tout, notamment me mettre complètement nue ou avoir besoin de lui dire que j'ai des rapports sexuels pour demander la pilule ? Et du côté des médecins, quel est le chemin qui reste à faire pour qu'effectivement les médecins soient moins dans cette pratique-là ? La libération de la parole sur notamment la prise en charge de la médecine des femmes, on le constate de plus en plus, il y a une violence autour de ça, que ce soit, je suis désolée, des médecins hommes ou des médecins femmes, je pense que c'est une question de pratique, je pense que c'est une question de la manière dont on leur apprend et d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour inverser la donne ? Je vais répondre comme question. En fait, c'est drôle parce que j'ai parlé récemment avec une personne qui travaille pas mal sur les systèmes oppressifs et qui, je vais peut-être dire une connerie, donc elle m'en voudra, mais qui faisait une différence entre victime et opprimée. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un système oppressif ? C'est tout ce qu'on décrit, c'est-à-dire que là, on a une roue qui fonctionne très bien depuis des décennies d'étudiants en médecine qui viennent pas avec l'intention d'être malveillants ou malveillantes, mais qui apprennent par l'exemple et qui sont eux-mêmes victimes durant leurs études et qui sont dans un système où on leur apprend pas l'empathie, on apprend pas la bienveillance et on leur apprend pas comme ce que Marc a créé en revanche dans l'École des soignantes qui est la suite du cœur des femmes, de commencer par des rôles qui sont pas en bas de l'échelle alimentaire mais qui leur permettent d'être au contact des patients. Donc là, plus ça va, plus on monte dans les rôles et moins en fait ils sont en contact et donc moins ils arrivent à se mettre à la place d'eux et on peut pas leur jeter des cailloux sur quelque chose qu'ils ont juste jamais appris et qu'on n'a jamais valorisé en plus. C'est pas juste qu'on leur a pas appris, c'est que c'est... Non mais c'est pas à toi de t'occuper de ça. Moi c'est des choses qu'on m'a répondu dans des trucs hospitaliers de, excusez-moi, j'ai froid, oui non mais c'est pas moi qui m'occupe de vous donner une couverture. Donc il y a un truc où on se dit, voilà, et donc c'est une roue qui tourne depuis extrêmement longtemps donc on peut pas juste la synthétiser à des individus ou à des attitudes individuelles, c'est vraiment tout un système et ce que je trouve intéressant comme patiente, c'est de... Donc mon amie m'avait expliqué la différence selon elle entre la victime et l'opprimé ou l'oppressé, je sais plus, et qu'il y avait vraiment quelque chose, une différence entre est-ce que t'as conscience ou non de l'oppression que tu subis et donc la victime n'en a pas conscience, l'opprimé ou l'oppressé, je sais plus lequel, en a conscience et moi typiquement, deux bouquins après, j'en ai conscience et je le vois tout de suite donc je repars pas avec un malaise de je sais pas pourquoi je suis pas bien mais je suis pas bien, je repars avec une liste de ça c'était pas normal, ça c'était pas normal, ça... Mais alors pour autant, je sais pas réagir, je sais comment je devrais réagir, je sais ce que je pourrais dire, je sais que je pourrais partir, etc., etc., etc. Et ça c'est un truc que j'ai dit récemment à des femmes avec qui je parlais et qui me disaient ah bah ça me fait vachement de bien de savoir que toi, bah t'y arrives pas non plus parce qu'il y avait un truc de validation que c'était dur et ça m'est arrivé récemment sur un truc, donc pas une consultation gynéco où j'en avais eu une effectivement pour le retour de stérilé où j'ai eu la palpation, le frottis, la pesée, le... Il faudrait quand même pas grossir si vous voulez avoir un enfant alors que je viens d'enlever mon stérilé à trois secondes et demie donc j'ai eu le temps de penser au kilo mais donc là il y avait eu vraiment la totale il avait vraiment il avait vraiment coché le bingo de tout ce qu'il fallait pas faire mais là récemment donc je suis sur un parcours PMA solo et il y avait une analyse que je voulais faire qui n'est d'ailleurs pas remboursée par la sécu pour l'AMH, donc la réserve ovarienne et je demande ça, je demande est-ce que je peux avoir une prescription pour ce truc-là à la nénette enfin au médecin qui me parle et elle me répond non mais écoutez madame quand même tout ça ça coûte des sous à la société pour ensuite me dire que c'est pas remboursé donc en plus enfin voilà mais et je me suis sentie mais complètement con enfin vraiment j'ai presque dit non mais je suis désolée c'est parce qu'en fait vous comprenez et tout avec une voix dans ma tête qui me dit non mais c'est pas normal elle te dit non au pire elle te la fait pas ton ordonnance on s'en fout mais là il y avait un truc de prise de pouvoir de c'est ok que je prenne le pouvoir et du coup je le prends et je me suis ensuite j'ai passé la demi-heure suivante à me dire t'aurais dû dire ça t'aurais dû dire ça t'aurais dû t'en aller et en fait c'est pas pour autant qu'on sait tout ça qu'on arrive à le mettre en oeuvre quoi parce qu'on rentre quand même et c'était émouvant la conférence qu'on a fait avec Marc récemment pour des étudiants en médecine parce que cette jeune cette jeune médecin cette jeune étudiante qui demande qui nous demande je sais plus trop quoi et à qui je dis moi quand je vais chez le médecin et que j'ai des demandes je viens avec une armure je viens avec un truc de il faut pas que je lâche le morceau faut que j'ose demander poser les questions que j'ai à poser etc et elle a eu cette phrase que j'ai trouvée hyper touchante où elle a dit mais ça veut dire qu'on a tout raté et en même temps oui un peu quoi donc oui c'est compliqué c'est pas qu'ils ont tout raté c'est que encore une fois comme tu le disais très bien on peut pas demander à des gens de se comporter de manière appropriée quand on aura appris le contraire bon alors je vais renchérir en disant ça peut pas venir des médecins si j'ai fait des propositions dans mes livres en disant par exemple si quelqu'un vous parle mal vous êtes une patiente ou un patient vous allez voir un médecin et le médecin vous parle mal vous vous levez et vous sortez c'est parce que moi je l'ai vécu et je l'ai internalisé comme personne soignée pas comme médecin c'est à dire que j'ai été en situation de soins et il y a des choses que je trouvais pas normales et alors ma chance c'est que je n'ai pas j'ai jamais pensé que j'étais plutôt un médecin qu'une personne lambda j'ai toujours pensé que j'étais d'abord une personne lambda et il se trouve que j'ai été formé pour devenir médecin mais j'ai jamais adhéré à la mentalité des médecins qui consiste à dire oui dès que t'es un médecin t'es une autre personne t'es une personne différente t'es au-dessus de tout le monde t'es différent t'as des droits t'as des non j'ai jamais pensé ça bon alors c'est ça qui m'a permis d'écrire des choses comme celle-là je pense que pour en revenir à la question initiale je pense que les modifications ne peuvent venir que des personnes en tant que personnes médecins ou pas médecins mais qui se considèrent comme des personnes l'un des problèmes de la formation médicale c'est qu'on fait oublier aux médecins qu'ils n'ont pas toujours été médecins c'est-à-dire qu'ils ont peur ils ont un corps elles où ils ont un corps elles où ils ont peur de la mort elles où ils ont envie d'avoir un statut etc on leur fait oublier ça on leur fait oublier que ce sont des personnes comme les autres et donc étant des personnes comme les autres elles sont elles n'ont pas plus de droits que les autres elles n'ont pas plus elles sont pas plus intelligentes elles n'ont pas un sens moral supérieur et elles n'ont pas le droit de juger les autres et ça c'est quelque chose qui est effectivement très difficile surtout dans une société ça je le vois depuis que depuis que je vis dans une autre société qui est beaucoup moins hiérarchisée que la société française dans une société très hiérarchisée comme la France il y a la soumission à l'autorité la soumission à la personne d'autorité à la personne considérée comme ayant un statut étant un expert ou une experte est quelque chose qu'on intègre depuis l'enfance on intègre la soumission à l'autorité du maître ou de la maîtresse à l'école de toutes les parents etc et puis ça continue dans les statuts dans des sociétés comme les sociétés nord-américaines ou anglo-saxonnes dans lesquelles les hiérarchies ne fonctionnent pas de la même manière c'est pas qu'il n'y en a pas mais ne fonctionnent pas de la même manière il y a beaucoup plus de respect pour l'individu et l'individu a le droit de dire ce que tu dis à propos de la couverture dans l'hôpital moi il se trouve que ma blonde a été hospitalisée un jour en urgence parce qu'elle avait une pancréatite et qu'elle avait un mal de chien et puis j'étais pas joignable et puis je suis allé la retrouver 6 ou 7 heures après quand je suis arrivé alors que j'étais extrêmement angoissé à l'idée qu'elle avait souffert toute la nuit etc non quand je suis arrivé ça faisait déjà enfin elle était arrivée au bout de 20 minutes on lui avait fait de la morphine on lui avait apporté ce qu'il fallait elle avait toutes les couvertures qu'il fallait etc alors que le service d'urgence dans lequel elle se trouvait était bourré à craquer mais chaque demande avait été entendue et moi quand j'ai eu affaire au service de santé c'est pareil je me suis rendu compte alors que je disais pas que j'étais médecin bien sûr j'avais aucune raison de le dire et je voulais pas qu'on le sache et ben on me traitait comme tout le monde et tout le monde était donc c'est possible de traiter les gens avec beaucoup plus de respect et pourquoi comment vous l'expliquez d'ailleurs qu'il y ait une telle différence parce que vous êtes passé de la France au Canada comment est-ce qu'on explique ça que la hiérarchie ouais c'est pas que la hiérarchie c'est deux choses c'est à dire que enfin moi j'interprète ça enfin je on passe de pays qui sont des pays catholiques et le Québec est intéressant parce que le Québec a été très catholique pendant très longtemps et puis en 76 ils se sont débarrassés de la hiérarchie catholique ils ont fait c'est ce qu'on appelle la révolution tranquille tous les critères qui consistaient à dire l'autorité suprême c'est l'église ils s'en sont débarrassés et ils sont passés dans un système qui est un système beaucoup plus anglo-saxon c'est à dire dans lequel la liberté individuelle est beaucoup plus respectée et l'autonomie individuelle est beaucoup plus respectée de sorte que comme il n'y a plus d'autorité morale qui dit tu dois faire ci tu dois faire ça mais que les rapports sociaux sont des rapports beaucoup plus horizontaux et bien par exemple ça à autre peut en témoigner moi je ne peux pas en témoigner parce que je suis un homme mais les femmes sont beaucoup plus respectées au Québec qu'elles le sont en France au Canada en général mais au Québec en particulier qui est très sous influence de la francophonie et de la France il y a un respect j'ai des amies québécoises j'ai des amies françaises qui sont venues vivre au Québec et qui m'ont dit moi je ne repars plus parce que par exemple à l'université elle venait faire une thèse ou un je ne sais pas moi une maîtrise elle me disait je vais revenir ici ah bon pourquoi parce qu'ici on me considère comme une future collègue je ne suis pas une élève qui sert ce qui est intéressant je trouve dans le médical un truc qui m'a vachement touchée par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre le Québec et la France c'est que non seulement en France il y a tout le système qu'on a décrit déjà de hiérarchisation mais en plus on est hyper outré si qui que ce soit il touche donc si on veut proposer autre chose parce qu'on s'est renseigné etc. on a vraiment eu l'outrecuidance nous en tant que non médecin de dire en fait je suis au courant je sais ce que je veux etc. et il y a un truc moi qui me rend chèvre en ce moment parce qu'en plus j'espère être concernée dans pas trop longtemps c'est que au Québec l'accouchement à domicile c'est acté que c'est une option alors évidemment c'est pas l'option la plus pratiquée mais c'est une option et s'il y a un souci parce que ça peut arriver évidemment la sage-femme qui a pratiqué enfin qui a commencé à pratiquer l'accouchement et qui va amener sa patiente à l'hôpital va être très bien reçue parce qu'on sait que ça peut arriver qu'il y a une complication et que du coup c'est du bon sens d'aller à l'hôpital pour pas que la personne meure chez elle en France outre le fait que les sages-femmes elles peuvent légalement pratiquer des alors j'espère que je vais pas dire de bêtises elles peuvent pratiquer des accouchements à domicile mais la licence est tellement chère et elles peuvent des assurances comme ça s'il y a le moindre problème qui n'est pas de leur fait donc elles refusent de le faire moi dans l'agglomération lyonnaise il y en a une qui le fait parce qu'elles prennent des risques monumentaux et je pense que si moi je me pointe à l'hôpital après avoir commencé un accouchement à domicile que ça se passe pas pas bien et que je dois y aller mais ça va être bon bah super madame on va rattraper vos conneries quoi ça va pas du tout être j'accueille votre projet de naissance on est impersonnel et du coup c'est vraiment quelque chose de on va être taxé bon déjà de mauvaise merde dans ce cas là parce qu'on prend des risques mais je pense que c'est étendable à tout plein d'autres sujets médicaux tout comme par exemple la symptothermie pour la contraception ou tout ce qui n'est pas de la bonne contraception c'est une espèce d'autonomisation qui en fait est insupportable à un certain niveau on déteste que les femmes et les hommes aussi j'imagine à d'autres endroits décident de ok vous vous me vendez ça mais moi je vais aller faire autre chose et j'accepte que éventuellement c'est risqué moi je veux dire j'ai pratiqué la symptothermie longtemps je sais que je prends 20% de chance de risque de tomber enceinte mais je le sais quoi et c'est ok et cette espèce de prise de pouvoir pour soi donc d'empowerment est hyper difficile à avaler pour certains soignants le mot important là c'est paternalisme c'est à dire que la France est un pays foncièrement paternaliste depuis très longtemps sur le plan religieux à cause de l'influence c'est le seul pays qui a le catholicisme comment dis-je intrinsèque dans le pays dans l'état depuis 1500 ans et puis sur le plan politique et sur le plan de la centralisation quand on passe dans des pays qui sont des pays fédéralisés et dans lesquels on est plutôt dans une pensée protestante on a c'est pas qu'il n'y a pas de paternalisme c'est que le paternalisme est très différent et surtout l'autonomie ce que disait Aude l'autonomie de la personne est respectée alors tu parlais de contraception moi c'est quand j'ai commencé à vraiment étudier la contraception pour pouvoir écrire ma livre je me suis rendu compte que les anglo-saxons ils disaient un truc très simple ils disaient premièrement toute méthode vaut mieux que rien du tout et deuxièmement la meilleure contraception c'est celle que la femme choisit donc notre boulot c'est une révolution excusez-moi je connais pas les deux côtés je connais pas le côté anglo-saxon je connais que le côté français c'est révolutionnaire on nous dit c'est pas du tout ça il y a vraiment c'est d'autant plus scandaleux il faut rentrer dans les trois caisses c'est d'autant plus scandaleux que le bouquin sur la contraception que j'ai écrit il date de 2001 ça fait 20 ans sur les sites internet que je continue à dire ça ce qui est scandaleux c'est que alors que c'est la norme dans l'immense majorité des pays du monde les médecins français ou une grande majorité de médecins français continuent à faire comme si ah non non c'est à moi de choisir madame c'est moi qui sais ce qui est le mieux pour vous oui et puis en plus ce qui m'avait épatée après avoir fait les livres c'est que non seulement il y a cette espèce de choix voilà de pouvoir de puissance mais en plus parfois il y a des conneries parce que moi j'ai encore des copines qui sont j'aime pas ce mot mais nullipares qui n'ont pas d'enfant à qui on refuse de poser un stérilet ou un DU alors que bon ça je veux dire moi en tant que non médecin je me dis comment c'est possible que moi j'ai accès à l'information que ça rend pas stérile alors que l'autre il l'a pas alors que lui il fait des prescriptions et du coup c'est vrai que moi pareil sur l'avortement j'ai posé la question à plusieurs médecins à chaque fois du pourquoi j'étais tombée enceinte sous stérilet on m'a sorti le poncif de j'avais sans doute pris des buprofènes avec cette espèce d'idée de c'est un anti-inflammatoire ce qui voudrait dire quand même que le stérilet crée une inflammation permanente dans l'utérus et du coup il y a des espèces qui circulent visiblement pas où on reste sur une espèce de base figée qui en plus de ça c'est même plus du manque d'éthique il y a un manque de professionnalisme aussi c'est aussi lié au paternalisme de l'éducation médicale qui en fait fonctionne toujours de la même manière c'est à dire que tu apprends de ton maître et ce que ton maître t'a appris ça ne peut pas être discuté ça c'est la France alors que dans les pays anglo-saxons l'apprentissage ça va dans tous les sens c'est à dire quelqu'un apporte une information puis il y en a d'autres qui disent oui mais attends ton information il faut la nuancer parce que c'est vrai et puis parce qu'il y a des travaux qui en France un ça vient de manière verticale et deux ce qui se dit à l'extérieur de l'hexago n'a aucune valeur alors là du coup effectivement on peut inventer ce qu'on veut c'est à dire on peut inventer un mythe qui est ah oui les anti-inflammatoires ça annule les effets des stérilets ce qui est un mythe franco-français on dit ça nulle part ailleurs dans le monde et puis comme il n'y a pas d'information de l'extérieur qui vient vous dire mais non c'est des conneries ou t'es allé chercher ça tu peux pas la corriger et ça ça va ensemble c'est à dire il y a cet enfermement à la fois idéologique et scientifique des professionnels de santé mais qui est un enfermement qui fonctionne dans les deux sens c'est à dire non seulement ils sont enfermés dans leur petit savoir mais en plus comme ils ne confrontent pas à leur savoir à l'expérience des autres à commencer par l'expérience des personnes soignées ils ne peuvent pas remettre en cause moi je veux dire Yvonne qu'Aude a mise en image dans il fallait que je vous le dise qui est la femme ma mentor c'est la femme qui m'a formé qui était la surveillante du centre de planification dans lequel j'ai travaillé avec qui j'ai travaillé pendant 15 ou 20 ans Yvonne c'était quelqu'un de c'était quelqu'un qui avait elle-même vécu elle avait commencé en étant aide-soignante elle était devenue infirmière puis elle était devenue surveillante de réanimation et puis elle avait demandé à être la surveillante des IVG parce qu'il fallait être volontaire donc elle avait et à la fin elle s'occupait en plus de la maison médicale c'est à dire la maison le service de la maternité dans lequel venaient les filles les filles mères entre guillemets les femmes célibataires qui avaient des familles problématiques venaient accoucher des fois sous X etc c'est elle qui s'occupait de ça en plus du CIVG Yvonne elle me dit mais un jour elle me dit sur ce temps-là elle me dit Marc comment est-ce que tu ne dis pas aux femmes ce qu'elles auraient dû faire pour ne pas être enceintes t'en sais rien tu ne vis pas leur vie donc ne leur dis pas ce qu'elles tu ne peux pas leur dire et là j'ai senti la rougeur me monter au front en me disant ben oui j'en sais rien j'en sais rien du tout elle m'a dit ça comme ça elle ne m'a pas dit et justement c'est parce qu'elle ne m'a pas pris de haut elle ne m'a pas culpabilisé elle ne m'a pas elle ne m'a pas humilié elle avait une une façon de travailler radicalement différente qui est aussi une façon que je me suis mise à imiter mais ce n'est pas comme ça que les professionnels de santé sont éduqués en France ils ne sont pas éduqués dans une émulation positive ils sont éduqués à la schlag si tu ne fais pas ce que je te dis si tu ne fais pas ce que je te dis tiens un mauvais médecin et les gens ils vont mourir et Martin je serais en fait pour une raison d'équilibre médiatique je trouverais ça assez intéressant justement qu'on ait un médecin français qui vienne nous parler de ça et pour le coup je vous proposerais très certainement de rediscuter de ce sujet mais pour revenir au livre et pour revenir justement à ce regard et ce je pense que ce livre a une utilité effectivement tant pour les jeunes médecins mais même pour les médecins et aussi pour les patients Aude est-ce qu'il y a notamment toi qui es française et qui a connu les deux bords que tu as aussi vécu au Canada est-ce qu'il y a quelque chose tout particulièrement dans le cœur des femmes que tu trouves typique d'une véritable avancée dans l'approche que l'on a du corps des femmes et derrière comment est-ce que toi tu as sélectionné parce que en fait pour expliquer le livre de Martin effectivement c'est comme un carnet de bord où on va effectivement à la rencontre de plusieurs expériences de ce jeune médecin qui suit un médecin qui a une technique complètement différente que l'on a d'habitude de la pratique de la médecine des femmes est-ce que tout particulièrement comment tu as fait ta sélection et comment tu t'es saisie de certaines des situations de certaines des patientes dans le livre du cœur des femmes en fait ce qui est rigolo c'est que la grande révolution qu'il y a dans le cœur des femmes c'est juste qu'il ne les prend pas pour des idiots donc qu'il les écoute mais il n'y a pas de je veux dire il n'y a pas d'actes ou de gestes qui sortent enfin tu m'arrêtes si je dis des bêtises Marc-un mais la révolution c'est juste qu'il les laisse il a compris qu'il peut y avoir par exemple des sous-titres donc que des femmes vont venir et qu'elles ont besoin d'un temps et d'une disponibilité et d'une écoute pour réussir à dire la vraie raison de leur venue donc que si on leur dit non mais en fait vous n'avez pas ça vous êtes allé sur Doctisimo la personne elle va juste repartir en moonwalk en ayant honte donc ça ne sert à rien parce que ça va en plus faire des prescriptions qui ne servent à rien donc lui il a compris ça et c'est ça qui prône après moi la sélection ça a été déjà c'est quand même vraiment subjectif il y a aussi une partie émotionnelle de qu'est-ce qui moi me touche plus mais après quand même en essayant d'enlever un peu le côté affect c'est qu'il y a des femmes qui vont devenir des archétypes d'une problématique donc j'imagine qu'il y a sans doute plein de patientes qui ont été réunies en une seule et qui vont qui va représenter telle ou telle problématique donc moi j'ai essayé avec la tête la plus froide possible de me dire il faut essayer de représenter un panel le plus large possible sur une pagination qu'il faut quand même que j'arrive à le pondre le bouquin donc voilà j'ai essayé de présenter effectivement les IVG j'ai essayé de présenter la contraception les abus sexuels le désir de maternité tardif donc voilà donc j'essaye de montrer tout ça et après ça a été de la reconstruction du pulse de dire celle-là je la mets là là je la mets là donc voilà donc en gros c'était ça est-ce qu'on peut dire dans cette adaptation que vous avez un côté militant dans l'approche tant dans l'histoire initiale que toi Aude dans le projet est-ce qu'il y a quelque chose d'ordre de venir casser encore plus loin le silence qu'il y a autour alors pour ceux qui nous écoutent à la radio Martin à le point levé ainsi que Aude donc est-ce qu'il y a quelque chose de militant que vous avez essayé de traduire tant dans le livre initial que Aude toi dans l'adaptation graphique que tu en as fait je suis sûr que mon livre est militant parce que Aude l'a adapté c'est-à-dire que je peux dire ce que enfin encore une fois je ne suis pas une femme j'ai un handicap au départ c'est que je ne suis pas une femme c'est-à-dire que je ne peux que retranscrire ce que j'ai appris des femmes je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti en tant que femme puisque je ne suis pas une femme mais je peux indiquer ma ma solidarité quoi et et mon militantisme à moi c'est ça c'est je suis solidaire de ce que les autres vivent même si moi je ne le vis pas c'est encore plus vrai quand il s'agit de femmes puisque je ne pourrai jamais vivre ce qu'elles vivent le militantisme il porte sur cette cette exigence d'équité d'égalité et de respect et c'est ça que je vais essayer de transmettre dans le livre après il est évident que Aude elle était sensible à ça à la fois en tant que femme et en tant que personne soignée parce que parce qu'elle elle pouvait apporter tout ce que moi je ne pouvais pas apporter ouais moi mais dans mes choix c'est marrant parce qu'à chaque fois on me pose cette question de savoir si c'est militant et féministe et je ne sais jamais quoi répondre parce que parce que pour moi oui tu ne vas pas être la première ça ne va pas être ta dernière interview avec ça non bah oui c'est ça mais en fait il y a quelque chose avec nous pour l'IFI que je vous le dise j'avais une réponse nickel parfaite à savoir que c'était que ça aurait très bien pu ne pas être militant parce que ça aurait pu n'être qu'un témoignage donc c'est la société qui en fait un truc militant parce que la société n'est pas tranquille avec ce que ça raconte le cas des femmes je trouve que ça va quand même vraiment plusieurs caches plus loin parce que ce n'est pas uniquement du témoignage il y a déjà quand même un regard sur un état de fait de ce qui n'est pas normal et avec justement des solutions qui sont apportées donc c'est de fait militant quoi et moi ce qui est drôle dans les choix que j'ai fait et dans on va dire où est-ce que se classe mon militantisme c'est pas mal dans la représentation des corps et ça c'est un truc qui est le cas depuis le premier bouquin alors ce qui est super rigolo c'est que mon premier livre Elsa le personnage un des personnages centraux moi comme c'était ma première BD que je ne savais pas très bien dessiner j'ai pris mon corps à moi comme parce que je m'avais sous la main quoi donc c'était plus simple et ce qui est super rigolo c'est que je ne savais pas que j'avais fait un acte militant en me dessinant moi et c'est un truc qui est énormément revenu dans les interviews oui alors c'est super parce qu'Elsa elle est un peu ronde pas jolie pas moche c'est vraiment on parle vraiment comme ça nous les journalistes c'est super parce qu'à chaque fois elle me disait mais alors c'est quoi votre choix d'avoir dessiné une fille pas terrible en fait et je me disais écoutez alors je vais tout vous dire voilà donc moi ça me faisait super rire parce que ça fait tout le monde un gros malaise mais en fait c'est moi vous êtes très bien vous savez donc voilà et je ne savais pas que c'était militant d'avoir dessiné une femme qui ne ressemble pas à Barbie mais de fait ça l'était ensuite dans Il fait que je vous le dise c'était la même chose j'ai dessiné des femmes et des corps de personnes normales qu'on croise dans la rue qu'on croise dans la vie et c'est sûr que dans le coeur des femmes de toute façon maintenant ce n'est plus un choix pour moi c'est juste que c'est comme ça que je travaille mais je vois que c'est quand même un truc qui m'est souvent dit de ah ça fait du bien de voir des corps etc où on peut se référer quoi et après ben voilà il y avait effectivement trouvé le corps de Jean qui est donc qui est donc androgyne qui est intersexe donc il y avait aussi le fait de représenter ça et ça par contre c'était un truc que j'avais dit direct à mon éditeur parce qu'il n'avait pas lu le roman quand il l'a signé c'est-à-dire il y a une personne intersexe qui est une forme de sexe particulière il y aura des sexes dessinés et c'est non négociable et ça par contre ça ne sera pas censuré quoi donc voilà donc on va dire que moi mon militantisme il se passe aussi au niveau graphique c'est ça d'ailleurs je ne te l'ai jamais dit parce que ça me vient là à l'instant mais c'est ça que moi que j'apprécie le plus dans le fait que tu es adapté en image c'est qu'il y a des choses que personnellement je n'aurais jamais osé décrire parce que précisément j'aurais eu peur que ma description ou mes descriptions soient perçues comme un jugement de valeur et toi tu le fais c'est à dire que tu fais des descriptions tu fais des dessins tu montres des corps comme j'aurais aimé pouvoir le faire mais comme je ne pouvais pas le faire donc pour moi c'est que comment dirais-je c'est que du bonbon c'est que du plus tu vois c'est c'est une dimension que j'étais incapable d'aborder ça c'est précieux vraiment merci 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 Madame Mermio on va arriver dans les 5 minutes de fin de la conférence je voudrais qu'on repart tous avec une intention ou un outil bien évidemment au-delà d'aller découvrir et d'aller acheter en librairie le cœur des femmes qu'est-ce que vous voudriez dire à toutes ces femmes qui ne cessent de commenter depuis tout à l'heure ce que vous dites avec effectivement des réflexions où on sent que l'on est et pour le coup je m'inclus avec elles que l'on a tous tout était à un moment dans une situation compliquée dans une situation voire même de violence médicale dans une peut-être trop grande discipline et dans nos comportements même si on n'était pas ok avec ça qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là sur les deux minutes qui vous restent pour chacun moi j'ai envie de dire un truc parce que j'ai vu un commentaire d'une femme qui parlait de la contraception qui était aussi une affaire d'hommes et bon là je ne suis plus dans une relation hétéro donc ça ne me concerne plus vraiment mais en revanche le dernier compagnon avec qui j'étais était moi m'a épatée parce qu'un jour c'est lui qui m'a dit non mais en fait toi tu sais tu n'as pas un cycle de 28 jours tu as un cycle de 26 jours je t'ai mais comment sais-tu ça et il avait une application il notait tout et il a vraiment pris en charge la contraception à plus que 50% il a fait une vasectomie etc et je trouve que ouvrir ses yeux en tant que femme sur le fait que il y a une responsabilité commune partagée à 50-50 quand on est dans un couple hétéro et savoir quoi demander savoir qu'il y a des applications qui existent sur le cycle et que c'est téléchargeable aussi sur les téléphones des mecs ça voilà ça serait pour moi ça serait le bon conseil aussi merci moi j'ai envie de dire à toutes les personnes femmes ou hommes mais surtout aux femmes parce que c'est surtout à elles qui ont affaire aux professionnels de santé quand vous êtes face à un ou une professionnel de santé homme ou femme si vous vous sentez maltraité c'est que vous l'êtes c'est à dire que c'est votre perception qui compte les intentions des professionnels n'ont aucune importance si vous vous sentez maltraité c'est que vous l'êtes et vous êtes en droit de le dire et vous êtes en droit de dire oh 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 me parlez pas comme ça ou non je veux pas me déshabiller ou non j'accepte pas que vous portiez de jugement sur moi c'est très important parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra faire changer les professionnels merci à vous deux Aude Mermillot Martin Vinclair merci d'avoir été dans cette up conférence aujourd'hui j'ai été ravie de vous recevoir vous le savez demain la première chose que vous faites c'est que vous courez dans une librairie acheter le coeur des femmes l'adaptation graphique faite par Aude et j'en suis très heureuse aux éditions le Lombard nous on se retrouve dès la semaine prochaine et on va se poser la question sur les jeunes sont-ils vraiment engagés et on vous le dit tout de suite on a la réponse et bien oui on va essayer aussi d'aller casser ce cliché là que les jeunes se disent aussi complètement des sujets de société et environnementaux avec lequel qu'ils subissent et avec lequel ils vivent au quotidien je vous remercie à tous d'avoir participé à cette conférence merci je vous dis à très vite passez une excellente soirée réécoute du podcast très vite dès la semaine prochaine salut à tous bonne soirée bye salut 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 salut